bonjour à tous bienvenue dans cette 16e séance dans ce cycle de cours que j'ai intitulé intégral dépendant d'un paramètre je vous rappelle que nos deux dernières séances ont été consacrées à la très célèbre transformer de la place et bien je vous propose aujourd'hui comme convenu de démarrer plusieurs séances de cours consacré à la non moins célèbre transformer de fourier c'est pour tout de suite la transformer de fourier alors cette séance concernant un transformer de fourier va être introductive dans le sens où on va poser les jalons d'un certain nombre de propriétés on va dire standard de cette transformée de fourier résultant des fameux théorèmes que nous avons vu et démontré ensemble concernant les intégrales généralisées qui dépendent d'un paramètre dont nous avons vu des conditions suffisantes pour obtenir la continuité de ces intégrales et ou leur dérivation et bien justement je vous propose aujourd'hui une extension une généralisation de du théorème de continuité d'une intégrale généralisée dépendant d'un paramètre en affaiblissant très légèrement une des conditions de ce théorème que nous avions vu je vais le mentionner lorsque je vais lister ça tout de suite mais je vous annonce tout de suite nous allons affaiblir les conditions qui étaient des conditions suffisantes pour garantir qu'une intégrale dépendant d'un paramètre est une fonction continue de ce paramètre alors théorème théorème soit f défini alors on va dire de oméga roi grand i à valeur dans grand r je vais tout de suite dire qui est dans quoi t sera dans oméga x sera dans grand i et on associe le nombre f de t et de x où et bien oméga est un oméga est un ouvert ou fermé pas importe de grand r et grand i en général c'est un intervalle de grand r d'accord alors cette fonction là on va supposer satisfaisant les propriétés suivantes première propriété la fonction qui a t associé f de t et de x et bien c'est une fonction qui doit être intégrable intégrable alors pour t donc qui est sur oméga et ce pour tout x fixé dans grand i cette fonction là à x fixé x fixé dans grand i cette fonction là en t doit être une fonction intégrable sur oméga qui est un ouvert ou un fermé borné ou non d'ailleurs de grand r et donc la deuxième condition cette fois ci c'est à t fixé on va regarder la fonction qui a x associé f de t et de x et cette fonction là doit être continue cette fonction partielle on a envie de dire partiellement par rapport à x on pourrait le dire ça comme ça aussi et bien elle est continue sur grand i vous comprenez un peu le changement de rôle quel que soit t appartenant à oméga troisième condition troisième condition il existe une fonction g qui va être définie de grand oméga à valeur dans r plus qui a t va associé g de t tel que et bien tel que quoi et bien quel que soit t x appartenant quel que soit t x appartenant donc t appartient à oméga x appartient à grand i et bien on est la propriété de domination comme vous vous en doutez valeur absolue de f de t et de x inférieur ou égal à g de t et dans cette propriété là avec g intégrable qui est une fonction de t intégrable sur grand oméga comme g est positive c'est une fonction absolument intégrable on peut le dire en passant alors si toutes ces conditions sont satisfaites alors je vais écrire ici ce qui l'en résulte et bien alors la fonction grand f de x égale l'intégrale sur oméga de petit f de t et de x dt l'intégrale sur oméga de f de t et de x dt est continue sur grand i et continue sur grand i et continue sur grand i l'intégrale sur oméga ne soyez pas gêné par cette notation je peux vous la préciser si vous souhaitez je vais le préciser tout de suite ici on peut on pourrait très bien noter l'intégrale de a à b on pourrait la noter comme ça vous mettez f là vous mettez f là f de x dx donc c'est une notation qui dit que vous intégrer sur le domaine qui s'appelle oméga ça peut être une intégrale sur l'intervalle à b ça peut être sur un domaine oméga qui peut être un peu plus composite que comment dirais-je l'intervalle à b ou alors pour ce qui nous intéresse on pourrait dire aussi l'intégrale à b l'intégrale sur l'intervalle à b et puis donner un sens général à cette notation là avec a et b fini infini 20 toutes les possibilités d'intervalle borné ou non semi borné ou pas donc ça c'est ça c'est cette notation là et donc vous voyez qu'on a une propriété de continuité de la fameuse intégrale qui dépend d'un paramètre alors qu'est ce qui change par rapport ce que nous avions vu en son temps je pense qu'il est important de mettre en exergue c'est ce qui distingue si vous ne l'avez pas remarqué au passage cet énoncé de ce théorème avec celui que nous avions vu en son temps sur les intégrales généralisées dépendant d'un paramètre ou les intégrales qui n'étaient pas d'ailleurs généralisée qui n'étaient pas d'un paramètre aussi et bien la différence elle est dans la première condition parce que dans les théorèmes que nous avions vu regardez vous verrez que la fonction comment dirais-je f de t et de x la fonction à deux variables devait être une fonction continue par rapport à chacune de ces variables et bien là vous retrouvez que la fonction est continue par rapport à la variable x c'est bien ce qui est écrit ici mais ici en fait on a affaibli on demande moins en quelque sorte par rapport à t il n'est pas nécessaire comme on verra avec la transformée de Fourier et le théorème en quelque sorte de continuité que je viens d'énoncer nous permet d'affaiblir cette propriété là il n'est pas nécessaire que par rapport à t et bien la fonction qui va être l'intégrante comme vous le voyez ici de notre intégrale dépendant d'un paramètre du paramètre petit x il n'est pas nécessaire précisément par rapport à t la variable d'intégration que la fonction soit continue comme nous l'avions vu on peut affaiblir cette condition là en supposant uniquement que la fonction est intégrable par rapport à petit t alors je ne pouvais pas m'empêcher de vous donner une première application avant de regarder à transformer de Fourier de ce théorème donc je l'efface vous l'avez en tête finalement par rapport à t c'est intégrable par rapport à x c'est continu et puis on a une domination avec une fonction intégrable de la valeur absolue de la fonction c'est exactement comme nous l'avions vu en son temps à l'exception de cette première propriété nous allons voir à présent deux applications de ce théorème de continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre c'est le moins qu'on puisse faire dans le cas d'un cycle de cours qui porte ce nom et puis évidemment la deuxième application sera dévolue dédiée à la transformée de Fourier alors première application première application on va l'énoncer comme ça la primitive d'une fonction d'une fonction de l1 de ab évidemment je vais expliquer ce que cela veut dire même s'il me semble vous en avoir déjà parlé il ya quelques séances mais c'est pas grave on peut tout à fait introduire maintenant cette cette notation la primitive d'une fonction de l1 de ab et continue sur ab la primitive et continue sur ab alors avant de voir la définition la démonstration l1 de ab c'est l'ensemble des fonctions absolument intégrables sur ab ni plus ni moins f c'est l'ensemble des fonctions f définies de ab à valeur dans r telles que l'intégrale sur ab de la valeur absolue de f on va dire de t ici et bien d t soit fini évidemment lorsque f est une fonction continue sur ab la fonction étant continue sa valeur absolue est continue elle est donc intégrable donc toutes les fonctions continue sur ab sont incluses dans l1 de ab c'est pour ça que l'on note que l'ensemble des fonctions continue sur ab est inclus cet ensemble dans l1 de ab mais il existe des fonctions qui ne sont pas continue sur ab il suffit d'avoir un nombre de points de discontinuité en quantité raisonnable je ne rentre pas plus dans les détails à ce niveau de d'enseignement qui est un cours de l2 je vous rappelle mais j'en ai un peu un peu plus parlé dans un cours d'un cycle de cours d'analyse mathématiques pour les équations en dérivée partielle attention c'est pas du l2 c'est plutôt du l3 voire du m1 selon les cursus donc vous imaginez bien qu'il y a des fonctions qui sont intégrables et qui ne sont pas continues vous prenez une fonction tout simplement comme cela voilà une fonction voilà l'intervalle ab voilà l'intervalle ab et vous prenez une fonction qui vaut par exemple 0 jusqu'à 1 point c qui vaut 1 ici bah écoutez dans un exemple comme celui là vous pensez bien que l'intégrale sur ab c'est l'intégrale sur cd puisque la fonction est nulle sur ac et elle aurait pu ne pas être nulle avoir une autre valeur c'est typiquement une fonction en escalier et donc évidemment elle est intégrable puisque les intégrales des fonctions continues sont finalement définies à partir des intégrales de fonctions en escalier je vous renvoie ça c'est du l1 bref cet ensemble de fonctions attention pas intégrable mais absolument intégrable est très important parce que lorsque l'on a une fonction qui est absolument intégrable et bien elle a forcément elle est c'est la primitive d'une telle fonction est forcément continue pourquoi preuve preuve donc soit f appartenant à l1 de ab soit f une fonction là dedans et je vais construire une primitive de cette fonction une primitive de cette fonction c'est on va poser quel que soit x appartenant à ab on va poser grand f de x c'est la primitive par exemple celle qui s'annule en 0 en a pardon c'est la primitive qui s'annule en x égale a de de la fonction petit f et vous voyez ici j'écris la primitive d'une fonction j'en peux dire toute primitive on peut dire une chose un peu plus précisément toute primitive parce que c'est pas évidemment le lieu où s'annule la primitive qui va être véritablement discriminant dans ce qu'on va voir donc toute primitive d'une fonction de l1 et bien est une fonction continue sur l'intervalle ab prenons la primitive qui s'annule en x égale 1 alors d'abord est-ce que la primitive avant de voir si elle est continue c'est bien l'objet de cette application est-ce que cette primitive existe ? et bien écoutez, quel que soit x donc est-ce que cette notation illicite quel que soit x appartenant à ab premier point quel que soit x appartenant à ab valeur absolue de f de x c'est évidemment la valeur absolue de l'intégrale de a à x de f de t dt qui est lui-même inférieure ou égale à l'intégrale de a à x de valeur absolue de f de t dt qui est lui-même inférieure ou égale à quoi ? puisque maintenant j'intègre une quantité positive et bien si j'augmente l'intervalle d'intégration j'obtiens quelque chose qui est plus grand alors que, attention, si je suis sans les valeurs absolues je ne peux pas comparer l'intégrale de a à x de f avec l'intégrale de a à b de petit f puisque f peut changer de signe par contre, avec la valeur absolue ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f de t dt oui mais ça, on a supposé que f était dans l1 de ab on a supposé qu'on a pris petit f dans l1 de ab et dans l1 de ab, et bien on a cette propriété donc ça veut dire que cette quantité-là est finie par construction puisque petit f est dans l1 de ab donc, quel que soit x, la quantité f de x est parfaitement définie comme vous le voyez alors, comment à mon habitude autant que faire se peut ça c'est ce que vous trouvez dans tous les bouquins pour commencer comment légitimer la définition de grand f de x et vous voyez, je suis allé comme un rouleau compresseur c'est-à-dire, j'ai écrit grand f de x et puis on y va j'ai pris la valeur absolue vous avez pu me dire mais monsieur, pourquoi vous prenez la valeur absolue ? bonne question alors vous allez me dire oui, oui, c'est naturel oui, oui, mais tout ce qui est naturel pour les uns ne l'est certainement pas pour beaucoup d'autres alors c'est ça qui m'intéresse c'est de pouvoir rendre aussi naturel que possible ce qui est naturel pour un certain nombre mais que ça soit pour le plus grand nombre d'entre vous et donc, imaginons qu'on va expliquer dans un instant pour la énième fois entre nous pourquoi je prends la valeur absolue mais c'est bien de le redire et bien ici, j'ai fait une première majoration et puis j'en ai fait une autre et puis j'ai conclu alors évidemment, c'est ça la difficulté encore une fois, comprendre il n'y a pas de difficulté mais, même si c'est simple pourquoi ai-je procédé de la sorte ? regardez, c'est pas compliqué c'est vraiment pas compliqué parce qu'on part de cette définition c'est elle que l'on veut légitimer on veut donner un sens à cette écriture très bien qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? dans l'intégrale de A à X de f de t dt ce que l'on connaît, c'est pas l'intégrale de A à X de f mais on sait que f est dans L1 donc on connaît l'intégrale de AB de valeur absolue de f de t dt donc on veut arriver ici, si vous voulez ça, c'est l'objectif assez naturel parce que si lui, comme on le suppose, est fini si par majoration on y arrive c'est gagné alors regardez maintenant ça c'est l'objectif c'est la donnée, cet objectif je vais le mettre dans une couleur qui soit appropriée et bien si c'est cet objectif j'ai l'intégrale de AB de la valeur absolue de petit f à faire apparaître or moi je démarre avec F de X qui est sans valeur absolue comment voulez-vous que je donne un sens à F de X en fonction d'une écriture où la valeur absolue de petit f apparaît-ce ? puisque c'est bien ça que l'on connaît pour la dénième fois si ce n'est qu'en prenant la valeur absolue justement parce qu'en prenant la valeur absolue j'ai la valeur absolue de l'intégrale et l'intégrale en valeur absolue est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de la fonction de l'intégrante la valeur absolue de l'intégrale est majorée par l'intégrale de la valeur absolue et donc après je n'ai plus qu'à pousser le curseur en remarquant que j'ai intégré une fonction qui est positive et donc de A à X je peux pousser de A à petit B voilà si vous voulez cette espèce de reverse engineering que j'essaie de faire avec vous autant que possible là c'était totalement possible pour que tout le monde puisse avoir les idées qui se construisent au fur et à mesure le point de départ il est là c'est la donnée oui mais moi je veux donner un sens à grand F de X oui mais grand F de X ne fait pas intervenir la valeur absolue je veux intégrer l'intégrale de valeur absolue de F comment faire et bien je vais prendre la valeur absolue de cette intégrale de cette intégrale parce que elle-même est majorée par l'intégrale de la valeur absolue et c'est gagné vous connaissez la suite ok alors une fois qu'on a ça il serait de bon ton de voir comment on va montrer que cette fonction grand F de X est une fonction continue alors on a F de X qui s'écrit l'intégrale de A à X l'intégrale de A à X de F de T de T et on souhaiterait pour tout X appartenant à AB montrer que cette fonction grand F est continue alors vous voyez que première chose vous voyez toujours on essaie de mettre en évidence les points de repère qui vont donner les idées sinon encore une fois ça ne sert à rien vous voyez que cette expression là il n'y a rien à faire ça dépend de T mais ça dépend de X donc même si le résultat à l'arrivée dépend de X puisqu'on l'intègre par rapport à T il y a quand même un jeu entre deux variables jeu entre deux variables tilt on doit quand même essayer de penser à la continuité d'une intégrale qui dépend de deux paramètres vous allez me dire mais non c'est faux vous avez ici une intégrante elle est intégrée et vous avez le paramètre petit X oui mais c'est là qu'il y a une astuce d'écriture assez puissante et d'une simplicité déconcertante qui consiste à dire X va de A à petit B ça c'est quel que soit X appartenant à AB et bien cette astuce d'écriture qui va vraiment valoriser une intégrante qui dépend de X et de T c'est de libérer finalement la bande supérieure dans sa dépendance par rapport à X alors c'est quoi le tour de passe-passe et bien il n'y a pas de tour de passe-passe il va y avoir F de T évidemment qui va rester dans l'intégrante mais il faut que je mette ici quelque chose qui me dise que quand je vais pour X plus grand pardon pour T plus grand que X il faut que je pénalise ici par une expression qui me dise attention quand T va être plus grand que X c'est à dire de X à B et bien l'expression intégrée vaudra 0 et quand T sera entre A et petit X ici alors la fonction ça vaudra F de T donc ce qui va être mis devant vaudra 1 1 fois F de T ça sera F de T ça sera ça et puis quand l'intervalle d'intégration artificiellement augmenté n'aura pas lieu d'être et bien il faut que je dise que l'intégrante est nulle pour que ça soit une égalité qui fasse sens et bien ça c'est le rôle de ce qu'on appelle la fonction indicatrice sur l'intervalle qui m'intéresse c'est à dire A X de T alors pour être encore plus clair avec et bien cette fonction que l'on note fonction indicatrice comme ça c'est une fonction de T qui va valoir comme je vous l'ai dit 1 si et bien T est compris entre A et X et 0 si j'allais dire sinon si T est compris entre X et B on est encore une fois amené à comprendre que cette écriture finalement de manière factice libère la dépendance de la bande supérieure par rapport à X et qui plus est la pénalisation de l'intégrante la vraie intégrante en quelque sorte qui nous intéresse c'est à dire F de T et bien elle est pondérée par une fonction qui vaut 0 ou 1 elle vaut 1 là où ça doit valoir 1 pour que l'intégrale coïncide avec l'intégrale de départ et surtout elle doit annuler tout ce qui est overqualified j'ai envie de dire c'est à dire pour T supérieur à X et bien écoutez c'est bien le rôle de cette fonction dite fonction indicatrice parce qu'elle indique que le poids en quelque sorte de la fonction F de T est un poids existant ou sur l'intervalle à X c'est indicatrice de l'intervalle à X très bien alors du coup attention là quand même je ne sais pas si vous y voyez clair alors je l'ai appelé petit F je vais garder petit F et donc je vais dire maintenant que si je pose et bien Phi de T et de X égale cette intégrante l'indicatrice sur AX de T fois F de T pour TX appartenant et bien T comme X appartiennent à AB donc le oméga le grand oméga tout à l'heure dans mon théorème c'est l'intervalle AB et puis l'intervalle grand X c'est l'intervalle AB aussi d'accord donc T et X sont tous les deux dans l'intervalle AB et bien on va voir si la fonction Phi si uniquement on a comme hypothèse que petit F est absolument intégrable sur AB et bien on va voir maintenant que petit Phi la fonction Phi vérifie les trois clauses du théorème que j'ai rappelé en début de cette séance et bien allons-y première propriété est-ce que la fonction qui a T associe Phi de T et de X qui vaut donc réécrivons-le indicatrice de AX de la variable T fois F de T est-ce que ça c'est intégrable sur AB quel que soit X appartenant à AB c'est bien ça qu'il nous faut je devrais mettre un point d'interrogation mais regardez quand même et bien je vais prendre cette fonction je veux voir si elle est intégrable on est bien d'accord par rapport à T donc je vais regarder Phi de T de X alors je vais mettre vous savez pourquoi je vais dire comme ça car pour que ça soit structuré au niveau rédactionnel comme certains le veulent à juste titre bah écoutez ça c'est valeur absolue de la fonction indicatrice de AX de T fois F de T oui mais cette fonction elle vaut 0 ou 1 donc la valeur absolue de la fonction est inférieure ou égale à 1 donc ça c'est inférieure ou égale à valeur absolue de F de T alors regardez ce que je viens d'écrire on a carrément deux informations de cela un on a le troisième point parce que on a le troisième point du théorème de continuité parce qu'on a bien montré ici comme ça F est absolument intégrable la valeur absolue de F croyez moi elle est aussi absolument intégrable donc ça c'est la fonction dominante valeur absolue de F c'est la fonction petit g que j'ai introduite tout à l'heure vous vous en rappelez ça c'est la fonction petit g de T dans le théorème de tout à l'heure évidemment c'est absolument intégral parce que la fonction elle-même sa valeur absolue est intégral mais la valeur absolue de la valeur absolue oui pour un moment donné il faut s'arrêter je suis bien d'accord avec vous donc on a le point de domination mais qui plus est si ça c'est intégrable par rapport à T ça implique bien que la fonction qui a T associe valeur absolue de F de Phi de T et de X est absolument intégrable et plus qu'intégrable absolument intégrable en T donc c'est bien je le précise un des fois qui est le moindre doute sur AB et je ne l'écris pas je vous renvoie je l'ai déjà mentionné tout à l'heure si c'est absolument intégrable évidemment c'est intégrable donc on a avec cette propriété qui est écrite ici 2 en 1 2 en 1 1 la fonction qui a T associe la valeur absolue de Phi de T et de X et bien c'est une fonction évidemment absolument intégrable puisqu'elle est majorée par une fonction en T qui est intégrable théorème de comparaison des fonctions intégrables positives etc vous connaissez intégrable de comparaison des intégrales généralisées d'accord et puis on a le fait qu'elle soit dominée donc je ne vais pas le réécrire dans un instant parce que c'est la troisième propriété elle est écrite ici très bien il nous faut maintenant regarder la propriété de continuité ça a l'air délicat cette deuxième propriété mais ce ne l'est pas autant que vous pensez regardez alors maintenant il nous faut regarder finalement la deuxième propriété puisqu'on a fait d'une pierre deux coups entre la première et la troisième c'était il y a un instant et bien regardons la fonction qui est à X associé Phi de T et de X appelez-la Psi cette fonction si vous voulez et elle vaut toujours cette fois-ci c'est à T fixé la fonction indicatrice sur AX de la fonction de la variable T T étant fixé attention c'est X qui bouge ici fois F de T et bien ça on va montrer très facilement que c'est continu c'est continu sur AB et je répète quel que soit donc cette fois-ci T fixé lui-même aussi sur AB car car quoi ? et bien écoutez on va dire comme ça soit X0 appartenant à AB et on va regarder qu'est-ce qu'il en est de la limite quand X tend vers X0 de Psi de X il nous faut trouver que c'est Psi de X0 alors ça écoutez il suffit d'écrire la définition de Psi de X c'est la limite quand X tend vers X0 de et bien la fonction indicatrice sur AX toujours est-il qu'elle est là T étant fixé c'est X ici qui tend vers X0 fois F de T bon F de T ne dépend pas de X donc ça c'est une constante donc c'est F de T fois limite quand X tend vers X0 de la fonction indicatrice sur AX de T alors si vous y voyez clair mais je vais l'expliquer si vous y voyez clair et bien c'est F de T X tend vers X0 et bien j'écris directement que c'est indicatrice sur AX0 de T oui mais ça c'est ni plus ni moins Psi de X0 pas de tour de passe-passe la fonction de Psi c'est-à-dire cette fonction en X qui a X associé Phi de T et de X pour T fixé et bien continue en X0 pour quel que soit le X0 fixé dans AB alors il pourrait y avoir un état d'âme pour certains d'entre vous dans la fameuse dernière égalité et bien regardez quand même de quoi il en retourne alors pour comprendre cette ce passage vraiment rapide que j'ai effectué je vais vous proposer on pourrait le faire analytiquement mais vous allez voir que c'est tellement simple que ça serait dommage de s'en priver graphiquement même si certains vont dire mais c'est pas une démonstration et bien écoutez moi je vous dis que c'est une démonstration et c'est une démonstration parce que évidemment ce que l'on va voir graphiquement peut s'écrire analytiquement sans aucune difficulté nous avons un X qui est fixé dans cette histoire là dans cette histoire là alors on a on a un X0 qui est fixé et X et X tend vers X0 alors comme tout X tendant vers X0 sur un intervalle d'une fonction à une variable et bien X peut être inférieur ou supérieur à X0 et je vais faire le cas où X est inférieur vous comprendrez très facilement qu'il n'y a aucune difficulté à écrire la même chose quand X tend vers X0 par valeur supérieure sur AX ce qui m'intéresse ici c'est la fonction indicatrice alors j'ai dit des bêtises c'est la fonction en T qui m'intéresse ici et puis là c'est oui Y de T d'une manière générale pourquoi ? parce que c'est la fonction indicatrice sur l'intervalle à X alors qu'est-ce qu'elle vaut cette fonction ? c'est ça la fonction elle vaut 1 elle vaut 1 sur cet intervalle-là et 0 ailleurs voilà bah oui mais quand X tend vers X0 alors prenez un autre X rapprochez-le de X0 vous voyez que vous allez tendre quand X tend vers X0 vers cette fonction-là ben ça cette fonction-là je vous garantis c'est la fonction indicatrice sur l'intervalle X0 de T ni plus ni moins alors que celle-ci c'était la fonction indicatrice sur A X de T donc quand X tend vers X0 évidemment la fonction indicatrice sur AX quand X tend vers X0 elle tend vers la fonction indicatrice sur l'intervalle AX0 c'est ce que j'ai écrit là et c'est ce qui a permis de conclure donc très simplement et bien je tiens maintenant grâce à cette écriture d'ailleurs au passage dans la littérature cette astuce est connue sous le nom de l'astuce de Dirichlet astuce de Dirichlet alors qu'est-ce que l'on a maintenant on a donc la continuité de cette fonction par rapport à X on a l'intégrabilité de la fonction qui a T associé Phi de T et de X on l'a montré tout à l'heure et en même temps on a obtenu la domination par une fonction intégrable pour ne pas dire absolument intégrable en majorant la valeur absolue de Phi de T et de X bilan des courses et bien quel que soit X appartenant à AB et bien F de X qui est égale à l'intégrale de A à X de F de T DT est continue redisons-le sur AB évidemment vous changez de point ici vous prenez un point A prime ou une autre primitive écoutez vous refaites le même raisonnement ça ne dépend pas évidemment de ce point de départ de l'intégrale c'est valable quel que soit prime pour un A prime supérieur à A et donc on est toujours dans le même genre de démonstration et bien voilà donc pour terminer j'ai envie de dire qualitativement et bien donc toute primitive d'une fonction absolument intégrale est une fonction continue sur l'intervalle AB alors passons maintenant à la deuxième application c'est pour la transformer de Fourier alors deuxième application deuxième application et je vais carrément réécrire transformer de Fourier alors la transformer de Fourier c'est exactement comme la transformer de la place ce n'est plus une fonction numérique c'est une fonction de fonction c'est à dire définition si vous voulez définition et puis on va la commenter mais fort de notre expérience soit transformer de la place vous allez voir que c'est tout à fait agréable soit F appartenant à L1 de R alors justement on vient de voir L1 de AB donc L1 de R vous imaginez bien ce que ça veut dire c'est l'ensemble des fonctions absolument intégrables sur grand R et bien on définit la transformer de Fourier c'est à dire Fourier de F par et bien quel que soit X appartenant à R Fourier de F donc c'est une fonction ça je vais refaire le petit diagramme fonctionnel comme je l'avais fait pour la place mais finissons la définition Fourier de F en X et bien par définition j'ai envie de mettre 3 barres je ne vais pas mettre 3 barres parce que certains vont encore me faire des histoires complètement abracadabrantes avec les classes de congruence on n'a pas de classe de congruence on n'est pas en arithmétique donc on va dire c'est une définition et je mets 2 barres l'intégrale de moins l'infini A plus l'infini de E puissance moins 2i pi X T F de T D T 2i pi X fois T F de T D T alors il y a plusieurs choses à dire dans cette définition première chose au niveau enfin on va dire si vous voulez plusieurs remarques remarque numéro 1 qu'est-ce que l'on a fait là on va voir on va voir si évidemment cette transformation a un sens mais avant de donner un sens et bien la transformée de Fourier manifestement je prends une fonction F dans L1 de R et puis par la transformée de Fourier je vais trouver une autre fonction si L c'est une fonction de T rappelez-vous le petit discours que je vous avais tenu pour la transformée de la place même chose même cause même effet et bien la transformée de Fourier L ça va pas être une fonction de la variable T on va pas mélanger les variables on va dire que c'est une fonction de la variable petite X première chose la deuxième et puis donc ça définit par définit cette transformée de Fourier par et bien par ça quoi c'est une fonction pour dire comment elle est définie cette fonction il faut que je dise en chacun des points de sa variable comment elle est définie voilà la définition si cette définition est illicite c'est la deuxième remarque alors vous voyez qu'il manque quand même dans ce diagramme j'ai envie de dire fonctionnel il manque quand même évidemment le lieu d'atterrissage ici cette transformée de Fourier elle est à valeur dans quoi quelle est la régularité au niveau fonctionnel de cette transformée de Fourier c'est ce que l'on va voir dans un instant deuxième remarque deuxième remarque alors bien la deuxième remarque elle est la suivante donc on va l'écrire ici remarque numéro 2 X est réel T est réel c'est une intégrale généralisée X est réel T est réel Pi il est largement réel et moins 2 est aussi réel ce qui veut dire que E puissance moins 2i Pi X T c'est quelque chose qui s'écrit E puissance I Theta avec Theta partenant à R puisque j'ai dit que Theta c'était ni plus ni moins moins 2 Pi X T très important parce que si vous avez une exponentielle de cette forme là j'ai fait une espèce d'encapsulage avec la variable Theta c'est ce qu'on appelle pas de l'encapsulage en mathématiques mais on appelle ça un changement de variable vous l'appelez comme vous voulez toujours est-il que ça ça me permet de dire que module de EI Theta parce que Theta est un réel et bien vaut 1 module de EI Theta c'est cosinus Theta plus I sinine Theta le module c'est racine carré de cos carré plus sin carré donc ça fait 1 pourquoi cette deuxième remarque parce que vient la troisième remarque et la troisième remarque vous l'avez peut-être deviné il va falloir donner un sens à cette transformée de Fourier est-ce qu'on a dans cette comment dirais-je définition quelque chose qui est licite remarque numéro 3 qui s'appuie sur la remarque numéro 2 évidemment remarque numéro 3 je veux voir si cette quantité est finie c'est ça que ça veut dire que c'est défini c'est que quand je prends un X réel ici j'ai une intégrale généralisée ah oui ça secoue un peu et je dois obtenir un nombre fini donc je dois avoir une intégrale convergente par rapport à petite X pour toute X dans R sinon cette transformée de Fourier n'est pas définie cette fonction Fourier de F la transformée de Fourier de F n'est pas définie comment faire mais c'est une intégrale généralisée belote trop belote évidemment et bien je vais prendre attention c'est pas la valeur absolue que je prends mais c'est le module évidemment c'est le même symbole parce que ici j'ai quelque chose qui s'écrit cosinus plus i au fond moins i sinus d'accord donc en fait on a on pourrait le décomposer en une partie réelle et une partie imaginaire donc je prends bien le module de cette quantité là alors le module de cette quantité là est inférieure ou égale c'est le module de cette intégrale et bien c'est inférieur à l'intégrale du module de e puissance moins 2i pi xt fois le module de f oui mais f c'est une fonction qui est à valeur réelle donc là même si je mets un module ce module d'un nombre complexe qui n'est qu'un nombre réel devient sa valeur absolue très simple tout ça mais c'est bien de se rendre compte que les mêmes symboles sont utilisés dans une j'ai envie de dire phénoménologie différente ou particulière là c'est complètement complexe et là c'est un complexe qui est un nombre réel bon bah écoutez c'est le module d'un nombre réel c'est sa valeur absolue alors vous voyez c'est que ça ça vaut 1 on l'a dit il y a un instant c'est la remarque numéro 2 autrement dit ça c'est ni plus ni moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de f de t dt et ça j'ai pris f dans L1 de R et donc ça c'est fini autrement dit si f est absolument intégrable c'est une condition suffisante qui m'amène à la quatrième remarque mais je finis d'avoir la troisième si f est absolument intégrable alors la transformée de Fourier de f existe on verra prochaine séance comment on fait si f n'est pas absolument intégrable je ne vous en ai pas parlé véritablement pour la transformée de la place là aussi on avait une condition suffisante rappelez-vous l'ensemble des fonctions de type exponentiel ou d'ordre exponentiel et si on n'est pas dans ce cas là ah bah oui on est en analyse fonctionnelle que dans une perspective de condition suffisante on va dire que si on est dans un périmètre de régularité donnée alors ce que l'on va faire a un sens et si on n'est pas dans ce périmètre et bien il faudra trouver les arguments pour en quelque sorte et bien si on n'est pas dans ce périmètre et bien il faudra trouver les arguments qui permettront ou pas d'adapter le sens finalement de l'objet qui est considéré ici la transformée de Fourier et c'est ça qui peut gêner un certain nombre d'entre vous parce que finalement L1 de R c'est une espèce de domaine de définition de la transformée de Fourier on vient de voir à l'instant que quand F est absolument intégrable la transformée de Fourier en valeur absolue en haut point X existe donc on va dire que la transformée de Fourier est pour domaine de définition L1 de R attention est-ce que c'est le plus gros domaine de définition est-ce qu'on peut dire a priori que si on n'est pas dans L1 de R on n'a pas de transformée de Fourier et bien on verra que non autrement dit ce n'est pas la même perspective du domaine de définition que vous avez l'habitude de rencontrer pour on va dire les fonctions numériques un domaine de définition la fonction de X égale 1 sur X X différent de 0 c'est le plus grand ensemble de définition puis ça s'arrête là ici on a donné une condition suffisante d'existence c'est un domaine de définition mais c'est peut-être pas le plus grand c'est ça qu'il faut avoir en tête alors j'étais en train de vous le dire mais je voudrais terminer ces remarques avant de passer avant de passer si vous voulez à ce qui est ici là je vais l'entourer en jaune pour l'instant que l'on n'a pas précisé c'est à dire dans quel quel est le domaine des valeurs de la transformée de Fourier c'est quoi ces fonctions qui sont transformées en étant des fonctions absolument intégrables ici là c'est quoi comme fonction qu'est-ce qu'on a comme propriété et bien on va le construire en partie aujourd'hui alors troisième quatrième remarque et je l'ai dit quatrième remarque attention la transformer je l'ai dit mais il faut absolument l'écrire pour bien bien imprimer j'ai envie de dire cette propriété qui est propre aux fonctions de fonction ou fonctionnelles la transformer de Fourier est bien défini est bien défini ou est définie si vous voulez dans L1 de R pour les fonctions absolument intégrables mais cela reste mais cela reste qu'une condition suffisante elle n'est pas nécessaire obligatoirement comme on le verra comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure et puis ça c'est dans un cours de deuxième année mais dans un cours de troisième année on pourrait voir que c'est vraiment on peut étendre à des propriétés de fonctions qui perdent totalement leur intégrabilité au sens de ce qu'on est en train de voir et pour autant la transformer de Fourier existerait aussi cela demande un outillage mathématique qui n'est pas celui que l'on a en L2 mais ce n'est qu'une condition suffisante d'existence qu'une condition suffisante d'existence de cette transformer de Fourier on a une cinquième remarque mais je vais le mettre avec une sixième donc je vais l'énoncer sous forme d'une propriété la transformer de Fourier d'une fonction absolument intégrable vérifie trois propriétés nous allons en voir deux aujourd'hui et la suite la prochaine fois alors petite proposition écrivons-le quand même pour structurer les choses proposition soit F appartenant à L1 de R alors Fourier de F est continue sur grand R continue et borné sur grand R donc on va montrer les deux aspects le caractère borné comme on est sur un intervalle non borné puisqu'on est sur grand R c'est pas parce que vous avez une fonction continue qu'elle est bornée évidemment alors évidemment si elle est bornée elle peut ne pas être continue partout quoi il peut y avoir un nombre de points de discontinuité énorme non on va avoir les deux là et la fonction va être bornée et la fonction la transformée de Fourier et elle va être bornée vous allez voir c'est extrêmement simple on vient de l'écrire déjà mais je ne vous l'ai pas dit et puis on va montrer la continuité alors premier point Fourier de F borné sur grand R écoutez je viens de montrer à l'instant donc reprenez ce que je viens de montrer je viens de montrer que valeur absolue de F de X en valeur absolue est inférieure ou égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de F de T DT d'ailleurs au passage notation notation c'est une notation d'accord on le note ça la norme de F dans L1 de R c'est un outil de mesure on n'a pas vu les normes ensemble je vous renvoie au cours d'analyse mathématique pour les équations aux dérivés partielles si vous êtes en mesure de le poursuivre de le construire de le suivre progressivement en tout cas et bien là je parle de ce qu'on appelle les normes pour ceux qui ne connaissent pas et c'est pas très grave parce que je peux vous le dire avec les mains et j'aime bien le dire avec les mains parce que ça donne un aspect particulièrement concret et bien donc la norme dans un espace vectoriel c'est un outil de mesure qui donne un aspect subjectif je dis bien subjectif de la taille du poids du vecteur que vous considérez le vecteur ici c'est une fonction parce que l'ensemble des fonctions absolument intégrables c'est un espace vectoriel pour mesurer la taille le poids j'ai envie de dire au sens physique des choses et bien il y a différents outils de mesure c'est ce qu'on appelle les normes voilà j'en dis pas plus donc je vous renvoie à ce cours d'analyse mathématique pour les équations de dérivés partiels prenez la patience nécessaire pour construire petit à petit les sujets qui sont abordés c'est une bonne préparation pour le L3 pour certains d'entre vous alors une fois que j'ai dit ça bah écoutez et ça c'est vrai quel que soit X appartenant à R autrement dit vous avez bien ici que la définition il existe une constante grand M c'est ça la constante grand M je l'ai noté norme de F pour prendre déjà une notation que certains d'entre vous vont pas tarder à apprendre à découvrir en L3 toujours est-il que cette constante si vous l'appelez grand M il existe un grand M indépendant de X tel que le module cet engin là par rapport à X est borné bah oui bah donc ça veut bien dire que Fourier de F est borné sur R j'en ai peut-être même d'ailleurs trop dit là-dessus mais c'est pas bien grave d'accord alors attention l'autre point qui nous intéresse c'est celui-là vous aviez compris ce point-là c'est Fourier de F qui est défini je le rappelle par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de E puissance moins 2i pi Xt F de T DT est continue sur R alors je vais dire car alors vous voyez vous voyez ce qui se passe tout de suite je pense que vous voyez très clairement ce qui se passe à savoir que ici là j'ai une intégrante qui est une fonction de la variable T et de la variable X donc on va appliquer très simplement et vous allez le voir c'est une super plaisanterie quand on a bien compris les différentes clauses du théorème de continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre affaiblie parce qu'ici on n'a pas besoin de la continuité par rapport aux deux variables rappelez-vous X et T regardez bien ce qui se passe et bien là ça va sortir tout seul alors on pose posons robolote on va dire phi de T et de X égale E puissance moins 2i pi X T F de T bah écoutez avec T X évidemment vous allez me dire où il est bah où ils sont bah T il est dans T il est intégré sur R et X est aussi dans grand R alors allons-y alors c'est vraiment de l'inspection il n'y a rien à faire regardez bon regardez comment c'est facile la fonction qui atteste aussi phi de T de X je dis elle est intégrale sur R alors vous savez quoi elle est même absolument intégrale pourquoi bah parce que car je vais prendre valeur absolue de phi de T et de X si vous l'appelez à un instant cette fonction de T appelez-la appelez-la par exemple psi de T vous l'appelez comme vous voulez bah donc je vais voir si l'intégrale de psi de T est intégrable et bien donc par rapport à T quand X est fixé quand X est fixé quelconque sur R je vais regarder donc une intégrale généralisée donc je vais tout de suite essayer le rouleau compresseur c'est à dire la convergence absolue l'absolu intégrabilité on l'a vu chapitre 1 et 2 et 3 je sais plus de ce même cycle de cours regardez et donc je vais prendre très gentiment le module de phi de T de X de ce psi de T c'est un module qu'il faut prendre oui mais ça en module en X ça faisait 1 alors regardez comment la même écriture donne pelletée d'informations extraordinaire ça nous donne valeur absolue de F de T oui mais ça c'est ça c'est ça donne une intégrale convergente sur R l'intégrale de valeur absolue de F est convergente puisque F est dans L1 de R il n'y a pas à se tordre les neurones lorsque c'est simple donc cette fonction cette fonction est absolument intégrale sur grand R parce que F est dans L1 soit F dans L1 très bien donc si ça c'est absolument intégrable par comparaison des fonctions positives cette fonction le module de phi de T de X par rapport à T est lui même intégrable donc absolument intégrable donc sans le module c'est intégrable puisque le module est intégrable par comparaison avec module enfin ici valeur absolue de F de T je répète module de phi de T de X est intégrable par rapport à T parce qu'il est dominé tiens tiens on a déjà la troisième propriété on rebalote comme tout à l'heure il est dominé par une fonction absolument intégrable sur R puisque F est dans L1 de R magnifique et donc du coup F la fonction qui a T associé phi de T et de X est absolument intégrable par rapport à T oui mais j'en demandais pas tant le théorème qu'on a vu au début de cette séance il dit est-ce que cette fonction est intégrable oui mais elle est absolument intégrable donc elle est intégrable je vous renvoie de nouveau à ces premiers cours de ce cycle sur les intégrales dépendant d'un paramètre avec les chapitres consacrés aux intégrales généralisées autrement dit là dans cette écriture qui est ici j'ai finalement une pelletée d'informations j'ai montré grâce à cette écriture c'est encore là regardez grosso merdo après il faut intégrer il faut intégrer j'ai montré que la transformée de Fourier existait mais j'ai ici par ce contrôle du fait que le module de l'exponentiel vaut 1 j'ai 1 la domination qui est la troisième propriété c'est de nouveau la fonction G c'est la fonction G dotée elle est absolument intégrable bah oui robolote F est absolument intégrable alors est-ce que valeur absolue de F est elle-même absolument intégrable bah oui la valeur absolue de la valeur absolue enfin on va pas recommencer quoi donc G c'est cette fonction dominante uniformément par rapport à X je ne l'écris pas mais évidemment c'est pour tout X dans R domine module de phi de T de X troisième condition première condition on vient de la voir est-ce que maintenant la fonction partiellement par rapport à X est continue c'est la deuxième condition rappelez-vous je l'écris donc là ici j'avais ce point là et maintenant je prends le point qui est en X est-ce que la fonction en X qui vaut à X ceci F de T de X c'est ceci T fixé dans R rebolote c'est E puissance moins 2i pi X T F de T je dis E continue sur R quel que soit T fixé dans R lui-même écoutez je ne vais pas vous faire l'affront mais je vous le dis en télégramme on ne va rien écrire bah écoutez en X c'est des cosinus et des sinus au secours c'est une combinaison linéaire de cosinus et de sinus c'est de la forme cos alpha X moins i sinus alpha X le tout fois une fonction F de T qui est une constante par rapport à X donc par la régularité régularité de sinus et cosinus sur R par exemple en télégramme je répète c'est de la forme cos alpha X moins i sinus alpha X le tout fois F de T bah si ça c'est pas continu vaut mieux qu'on s'arrête bilan des courses on a donc les 3 propriétés et cette fonction là la transformée de Fourier est donc une fonction qui est continue sur R autrement dit si je reprends la remarque de tout à l'heure concernant le diagramme fonctionnel de cette transformée de Fourier et bien je vais être en mesure d'écrire maintenant la chose suivante pour terminer remarque et bien la transformée de Fourier définie de manière j'insiste suffisante de L1 de R comme étant un processus qui a une fonction petite f à ceci Fourier de f avec Fourier de f en X comme somme de moins l'infini à plus l'infini de E puissance moins 2i pi Xt f de T d T et bien on vient le voir maintenant que ça c'est à valeur dans C0 de R inter B de R c'est à dire les fonctions qui sont continues sur R et qui sont bornées sur R voilà un diagramme fonctionnel qui est en place et qui permet de définir les propriétés j'ai envie de dire structurelles minimalistes de cette transformée de Fourier alors on peut se poser des questions et on va les voir on va y répondre la prochaine fois avec d'autres problématiques parce que la transformée de Fourier est véritablement une transformation extrêmement puissante extrêmement riche je ne vous en dis pas plus mais on va pouvoir se poser des questions bon alors c'est continu c'est borné comment ça se comporte à l'infini par exemple puisque X puisque X ici je ne l'ai pas redit je ne l'ai pas réécrit mais c'est X réel je m'arrête ici pour aujourd'hui nous verrons la prochaine fois effectivement le comportement entre autres de la transformée de Fourier à l'infini ainsi que d'autres propriétés par s'être transformée cette transformation extrêmement riche n'oubliez pas de partager d'informer toujours de faire profiter de permettre à votre entourage de connaître l'existence de notre chaîne où j'essaye de vous proposer des éléments d'accompagnement pour soit consolider ce que vous avez fait cette année soit alors carrément de préparer comme certains d'entre vous me l'ont dit à juste titre la rentrée prochaine attention les vacances doivent être aussi considérées à leur juste valeur il s'agit de bien jauger les deux aspects à très bientôt au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501